La piste italienne Palumbo qui a éliminé notre Française Isaura Tibus au tour précédent et Favaretto sur la piste bleue. Sur la piste bleue on a la chinoise Chen qui a abattu la numéro 1 mondiale à Lisbeth-Volpi. Et on a Julia Valsic qui est une tireuse ici, une tireuse très très forte. On la voit souvent sur le tableau de 16, le tableau de 8, ça pouvait être un bon match. Dernier quart de finale sur la piste jaune entre la jeune Canadienne Guillaume et l'Itabienne Erika Chypressa. Alors avant de continuer, petite information qui n'a rien à voir avec la compétition d'aujourd'hui. Mais je fais une petite dédicace à Maxime Pianfetti qui tire demain à Tunis. Vous pouvez aller le voir en live, il tirera à midi 20. Alors on souhaite bonne chance à Maxime et à tous les sabreurs du Grand Prix de Tunis demain. Et à Paris demain il y aura aussi l'épreuve par équipe. Exactement. Vous aurez le choix, l'embarras du choix. Alors piste rouge, 2-1 pour l'italienne. Alors on ne va pas se mentir, Kieffer par favorite sur ce match. Oui, mais Kieffer, il me semble que ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vu hors d'un podium en compte du monde. Donc quand on est habitué à faire des podiums comme ça, c'est sûr que c'est compliqué. En face, c'est une tireuse qui est plus jeune, qui a moins d'expérience. Kieffer, elle est championnée olympique en titre, on rappelle. C'est vrai que ça fait des années qu'elle est au top du classement mondial et que les podiums s'enchaînent pour elle. Un quart de finale, c'est un mauvais résultat pour elle. Elle a une espionne qui est assez atypique, mais qui est très très efficace. Alors on l'a vu sur les... On l'avait commentée, enfin j'ai eu la chance de la commenter et même de l'interviewer au championnat de France à Anthony il y a presque deux ans. Et je crois qu'on avait utilisé tous les compliments possibles qu'on a en stock. On va aller piste bleue. Merci. 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 Kieffer qui a un jeu très complet, elle accepte de reculer, elle est très à l'aise en défense. Là, il nous donne tort sur cette action, mais qui habituellement est vraiment à l'aise et en confiance lorsqu'elle doit défendre. Je suis totalement d'accord avec la phrase d'âme. Florence qui change sa décision, qui donne la touche à l'américaine. Je me rappelle que Florence a été retenue pour arbitrer aux Jeux Olympiques cet été, avec Charles Villeneuve et Pascal Mage. Oui, une très bonne arbitre. Les trois arbitres sélectionnés pour les épreuves de Fleuret ont été annoncées il y a quelques semaines. On entend le public qui réagit aux touches de Kieffer. Elle a un sacré rythme, vraiment un sacré rythme cette américaine. C'est vraiment dans son rythme, il peut très vite se faire submerger, ça va tellement vite. On va aller à la pause, à ma vie. C'est le trainer accroché dans le dos de la part de l'italienne. Mais c'est dommage de prendre une touche à deux secondes de la pause, mais c'est vraiment bien joué de la part de l'italienne. On va aller récupérer un petit peu, prendre des conseils auprès de leur coach. Alors Tangierlini, c'est une petite surprise sur ce CIP. Et si elle gagne ce match, ça serait son premier podium, tout ça ? Oui. Là, ça va être dans la tête pour elle. Elle mène 14-12 face à ce qui se fait de mieux. Donc il va falloir rester bien solide et aller mettre cette quinzième touche. Alors aujourd'hui, c'est un match qui va vite. Parce que si on compare avec d'autres matchs, le match entre les deux italiennes, il y a 4-3 et on est au milieu de la deuxième manche. Et le match entre Liu et Tsipressa, on arrive à la fin de cette première manche et il y a 2-1. C'est reparti. Directement dans le rythme et la paradriposte de l'américaine qui revient à une touche de l'italienne. Il faudrait regarder ralenti. Est-ce que la façon dont Kieffer lance son attaque est bonne ou pas ? Est-ce qu'elle le fait en restant plutôt droite ou est-ce qu'elle s'efface en faisant son attaque ? Dans ce cas, ça serait une contre-attaque. Et la touche est donnée à l'italienne qui va aller signer son premier podium. Alors, ce n'est pas terminé pour elle. Elle a encore au moins un match. Donc, on aura un match 100% italien en demi-finale parce qu'elle va prendre celle qui gagne.